en termes d'adaptation, en termes de pertes et dommages, de financement. Et nous avons finalement un bilan contrasté, mais que je dirais en réalité plutôt positif, et plus positif que ce que la presse, dans l'ensemble, a bien voulu dire de ce résultat. La perception n'était pas très bonne pour la raison de la théâtralisation finale. Vous avez tous vu dans cette plénière finale la controverse autour du charbon, qui finalement a été mentionnée comme « phase down », la diminution du charbon et non pas le « phase out », qui était la suppression du charbon. Et donc beaucoup se sont désolés du fait que c'était une reculade, alors qu'en réalité, quand on pense au point de départ, on n'imaginait pas un instant, en réalité, en début d'un entrée de COP, qu'on pourrait avoir une mention du charbon et des énergies fossiles dans un texte chapeau de la COP. Et donc de ce point de vue-là, c'est en fait une très grande avancée et qui marque finalement une nouvelle étape dans la lutte collective que nous menons contre les énergies fossiles. Donc de ce point de vue-là, en fait, c'était plus un succès qu'une reculade de mon point de vue. Alors, rapidement, je vais vous dresser un peu les différents points que nous avons vus, en termes sur lesquels nous avons pris des décisions. Quelques 57 décisions qui ont été adoptées par cette COP, dont les décisions chapeau pour chacune des COP, à l'intérieur des COP, de l'accord de Paris, COP de la CNUC et COP du protocole de Kyoto. Donc sur l'atténuation, des choses importantes qui ont été adoptées, notamment cette redevabilité des États qui est de plus en plus marquée avec d'abord la demande faite à l'ensemble des partis de présenter une nouvelle contribution déterminée au niveau national ou donc présenter une rehaussée si elle n'est pas en ligne avec l'accord de Paris. Et là, on a beaucoup de travail à faire, notamment avec les pays du G20 hors G7, dont beaucoup ne sont pas en ligne avec cette trajectoire de l'accord de Paris, restée dans une hausse de température entre 1,5 et 2 degrés. On a eu aussi du langage fort sur les stratégies de long terme, parce que de plus en plus de pays se fixent des stratégies, des objectifs net zéro, neutralité carbone à l'heure de 2050, 60 ou 70. Mais on se demande parfois comment ils vont s'y prendre et ils devront présenter une stratégie de long terme d'ici la prochaine COP également. Alors, en matière d'adaptation, de perdre des dommages, ça a été des sujets qui ont été assez difficiles, il faut le dire, puisque les pays en développement étaient très désireux de mettre plus l'accent sur ces questions. Depuis l'accord de Paris, en réalité, on s'est beaucoup concentré sur l'atténuation avec des moyens de quantifier et de l'appréhender qui sont très précises. Sans l'adaptation, c'est plus compliqué. Et on a ce qu'on appelle un objectif global d'adaptation qui est inscrit dans l'accord de Paris et qu'il s'agit d'opérationnaliser. Et donc, nous avons un programme de travail maintenant pour les deux prochaines années pour précisément opérationnaliser cela. Idem pour les pertes et préjudices qui concernent les pertes irréversibles du changement climatique, sujet qui tient très à cœur des pays les plus vulnérables. Pour cela, pareil, nous avons beaucoup de travail qui nous attend pour là-dessus, avec un dialogue de Glasgow qui s'est engagé. Un sujet particulièrement difficile a été la question des financements. Vous vous souvenez qu'en 2009, nous avions collectivement, nous, pays développés, nous nous étions engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020. On s'est rendu compte, avant la COP, que nous n'y étions pas, puisqu'en 2019, nous avons mobilisé un peu moins de 80 milliards. Et c'était un sujet difficile parce que ça renvoie aux questions de confiance entre les partis, de manque de solidarité. Et la présidence britannique, on a eu tout à fait conscience, et c'est vraiment apporté à son crédit, d'avoir voulu être très transparente, et vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle un « delivery plan » qui a été présenté quelques jours avant la COP, préparé par les ministres allemands et canadiens, pour montrer de manière très transparente, très simple, très factuelle, où nous en étions et ce à quoi on pouvait s'attendre dans les prochaines années. Et là, le résultat était finalement là aussi contrasté. On s'est rendu compte qu'en effet, en 2020, nous n'y étions pas, 2021 non plus, 2022 sans doute pas, mais qu'à partir de 2023, 2024 et 2025, les finances climat montaient en puissance de manière très sensible, à tel point qu'on peut espérer que sur la période, nous aurons en fait atteint les 100 milliards de dollars par an, comme promis, entre 2020 et 2025. Et ça a aussi permis ce « delivery plan » de mobiliser à nouveau la finance climat, et beaucoup de donateurs, et non des moindres, comme le Japon, ont fait des annonces assez spectaculaires, avec une augmentation pour le Japon, par exemple, de 2 milliards de dollars par an. Nous, France, pour mémoire, nous nous sommes engagés à 6 milliards d'euros par an, entre 2021 et 2025, avec 2 milliards d'euros qui sont consacrés à l'adaptation. Et ça, ça fait partie de cet effort que l'Union européenne fait de manière très significative, en réalité, puisque nous, collectivement, l'Union européenne, nous fournissons 22 milliards d'euros, oui, d'euros par an, sur les 80 milliards qui sont disponibles par les pays développés. Donc, cette question des finances, elle reviendra sur la table, puisqu'on parlera de la finance post-2025, déjà, à la prochaine COP. On a commencé à poser les bases de la discussion à la COP26, et puis nous nous sommes aussi engagés, et ça, c'est un point important qui a été peu relevé par la presse, nous nous sommes engagés, collectivement, pays développés, à augmenter la finance pour l'adaptation, de la doubler à l'horizon 2025 par rapport à 2019. Je serai très rapide sur les autres points pour vous dire qu'il y a eu aussi, et c'est une des particularités de cette conférence de Glasgow, une floraison de déclarations sectorielles qui ont contribué aussi à la dynamique de la négociation et aussi, de manière générale, au résultat de cette COP, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur les énergies fossiles, avec en particulier une déclaration très importante sur le soutien international à la transition énergétique propre, qui engage les signataires à ne plus fournir de crédit export pour les énergies fossiles, sauf exception circonscrite à l'horizon 2022, et la France a rejoint, un peu tardivement, mais l'a rejoint, cette déclaration. D'autres déclarations aussi sur les transports, sur les renouvelables, et puis pour finir, un partenariat avec l'Afrique du Sud, qui a été fort remarqué, nous avions travaillé très en amont de la COP sur cette déclaration qui propose une approche coordonnée des grands bailleurs, France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, l'Union européenne, pour aider l'Afrique du Sud dans son projet de décarbonation de son secteur électrique. Et pour ça, nous avons mis collectivement 8,5 milliards de dollars, et nous allons travailler dans les mois et les années qui viennent à la décarbonation du pays. Voilà, donc dans l'ensemble, finalement, des résultats assez bons, en réalité. Je suis plutôt satisfait de ce résultat, sachant qu'une COP n'est jamais la fin de l'histoire. On a parlé souvent de la COP de la dernière chance. Les COP sont à chaque fois des étapes, et celle-là en était une particulièrement importante, mais qui doit continuer à nous mobiliser plus que jamais, puisque la science nous dit que cette décennie est absolument critique pour faire face à la limitation de la hausse de température. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Crousa, pour ce témoignage. Et comme, effectivement, vous l'avez dit, pour les gens qui ne sont pas experts, quand on est dans la lutte contre le changement climatique, il y a deux volets. Il y a le volet de l'atténuation et il y a le volet de l'adaptation. L'atténuation, c'est d'essayer de tout faire pour atténuer, justement, ce changement climatique. Et l'adaptation, elle, est dans une autre démarche, elle tient compte de ce changement climatique qui est aujourd'hui une réalité, avec une trajectoire, avec une inertie qui est bien sûr très difficile à changer, à faire évoluer. Et l'adaptation, c'est l'ensemble des actions qui permettent aux structures de s'adapter pour envisager d'accueillir les prochaines années dans les meilleures conditions, qu'on soit un acteur entreprise, qu'on soit une association, qu'on soit une fondation comme nous tous autour de l'écran, ou qu'on soit des gouvernements ou des citoyens. Ça, ça me semblait important peut-être de le redire. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Et nous allons suivre avec le témoignage d'Alexia Tai, qui représente le Center for Ecology and Hydrology, qui a été présente au Réveil Climat d'octobre, qui expliquait qu'elle allait se rendre à Glasgow, qu'il y avait des actions au niveau de ce centre, qu'il y avait même des side events. Alors, Alexia, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur cette COP26 de Glasgow que tu as suivie de très, très près ? Merci, Sandrine. Voilà, je vais vous donner un témoignage qui serait davantage celui d'un organisme de recherche scientifique. Ce serait un petit peu un prisme différent de celui que Stéphane vous a présenté. Juste un petit récap, le Center for Ecology est un organisme de recherche, une sorte de mini-CNR, si vous voulez, et on est impliqué dans la recherche fondamentale sur le climat, les gaz à effet de serre, la biodiversité, la terre, les sols, l'air, l'agriculte durable. Le siège est basé près d'Oxford, mais nous sommes actifs dans plusieurs dizaines de pays dans le monde, notamment dans les pays du Sud, et nous sommes même actifs en ce moment en Afghanistan. Voilà, notre budget annuel est assez conséquent. C'est un budget de recherche, surtout avec 500 scientifiques. Et le mandat national n'est pas que britannique, évidemment, parce qu'il y a un périmètre mondial, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, ce qui va suivre dans les deux prochains slides, c'est un peu un feedback vu vraiment de scientifiques et pas du tout de gens impliqués dans la politique, les négociations et même le plaidoyer. Voilà. Donc, sur le prochain slide, je voudrais vous présenter le point de vue d'un de nos PhD, une jeune personne qui est dans la recherche sur la biodiversité, qui s'appelle Galina Johnson, c'est une Suédoise, parce que notre organisme compte plusieurs dizaines de nationalités différentes dans son effectif. Il y a énormément d'Européens, nonobstant le Brexit. Et donc, Galina Johnson, une jeune chercheuse PhD qui s'est rendue à Glasgow, moi, je n'y ai pas été, ce n'était pas un événement où on était représenté en force non plus. Et donc, elle a donné un petit témoignage, elle a même écrit un blog sur son expérience. Et en clin d'œil, elle a gritté à Thunberg et a dit blablabla. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de blablabla. Et comme beaucoup de jeunes personnes, elle pensait qu'elle était très sceptique de l'utilité de ce type de grosse kermesse. C'est un petit peu une sorte de grosse réunion. Donc, elle a beaucoup regretté le fait qu'il y avait si peu de progrès, malgré 25 COP déjà. Stéphane avait dit tout à l'heure que chaque COP est une étape, et c'est le cas de le dire. Galina aussi, elle a dit qu'elle était totalement impressionnée par la taille et l'immensité de l'événement avec 20 000 participants sur une énorme superficie. Et un regret que je pense que certains d'entre vous ressentent aussi, pourquoi deux conventions internationales traitant séparément le climat et la biodiversité ? C'est un peu insensé. Donc, mais, mais, sur le prochain slide, Galina dit quand même qu'on a eu des résultats qu'on n'aurait pas eus s'il n'y avait pas eu cette COP26, notamment ce lien qui était vraiment plus fermement établi entre la biodiversité et le climat. Parce que, pour une fois, les textes ont été renforcés à cet égard via le volet Land and Nature, où les règles d'application de l'accord de Paris ont été précisées par rapport à la biodiversité. Et on a vu, par exemple, la signature d'une déclaration pour inverser la déforestation et la dégradation des terres avec une deadline de 2030, etc. Donc, tout ça, c'était vraiment le témoignage de personnes pas du tout impliquées dans les négociations entre presque 200 pays, mais plutôt des gens en marge, c'est-à-dire les non-advocacy, tous ceux qui n'étaient pas dans les plaidoyers, tous ceux qui font partie des ringos, qui, oui, dans la recherche et tout ce qui est indépendant, qui n'ont pas d'agenda à vendre, mais dont la responsabilité même, la responsabilité est de fournir des connaissances scientifiques objectives et fiables aux décideurs. C'est vraiment la fonction et la responsabilité des gens comme nous, les scientifiques. Voilà. Donc, Galina, elle a passé beaucoup, beaucoup de temps au sein des observateurs, en dehors des délégations d'officières ou des peuples indigènes, des entreprises, des représentants de la société civile. Bref, toutes les parties prenantes qui devraient être impliquées dans ce combat, n'est-ce pas? Donc, je termine avec un dernier slide où, en dehors des témoignages personnels de notre jeune PhD, je voudrais vous annoncer aussi un résultat plus officiel, si j'ose dire. Nous avons lancé une coalition. Une coalition, c'est-à-dire National Climate Science. C'est une coalition entre plusieurs centres de recherche et l'Office national météo qui s'appelle AMET Office pour fournir des informations, des données d'observation, de prévision scientifique sur l'environnement, que ce soit l'environnement construit, l'environnement naturel ou la santé sur le Royaume-Uni et aussi les pays en voie de développement. Et ces données, on va les fournir aux décideurs, c'est-à-dire les politiques et les entreprises, en employant aussi tout ce qui est le dernier cri en matière de technologie, machine learning, digital twin, etc., tout ce qui est AI, etc. Et le but, là, c'est très, très british, évidemment. Pour que le peuple puisse épouser cette cause de protection du climat, il faut que chacun puisse en vivre aussi. Et donc, cette approche très british, c'est qu'il faut créer des emplois. Donc, l'idée de travailler avec des entreprises de très, très près, c'est de leur fournir des informations pour qu'ils puissent répondre à ce défi et de créer des emplois, tout simplement. On appelle ça la construction d'une économie verte. Tout ce qu'on a parlé tout à l'heure d'adaptation, etc. Voilà. Donc, les résultats étaient positifs, même si on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel, mais globalement, c'était très positif vu de notre angle. Merci beaucoup. Je passe la parole. Merci, Alexia. Effectivement, c'était tout à fait éclairant. Donc, nous enchaînons avec un autre témoignage. Mathieu Jousset, directeur du pôle carbone de l'action carbone solidaire de Goodplanet. Mathieu, un bel exposé aussi. Encore un autre témoignage. C'est à toi. Bonjour. Donc, moi, je représente à la fois une fondation et une ONG. Donc, effectivement, on a regardé attentivement les résultats de la COP26 qui ont un impact aussi directement sur nos activités. Pour être très, très rapide sur nos activités, la Fondation Goodplanet, on travaille à la fois sur de la sensibilisation à la protection du climat, de l'environnement et à la solidarité, mais également à l'action auprès des entreprises pour la mesure de la réduction de nos empruntes environnementales, mais également dans le développement de projets de terrain qui ont un impact à la fois climatique sur la biodiversité et sur le bien-être humain dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Et donc, il y avait notamment pour nous un enjeu sur ce qu'on appelle l'article 6. Donc, je vais en parler assez rapidement, mais pour vous éclairer aussi sur quel est l'enjeu associé à l'article 6. On peut du coup passer sur la prochaine slide. Merci beaucoup. Donc, pour vous récapituler, effectivement, les principaux enjeux, ils ont déjà été rappelés précédemment en partie, mais il y a un travail pour nous autour de quatre enjeux majeurs qui étaient au cœur de cette COP. Un premier qui était effectivement de rehausser l'ambition pour qu'en fait, on puisse être en ligne avec la trajectoire de l'accord de Paris qui était entre 1,5 et 2 degrés à horizon 2100. On a démarré le sommet avec une trajectoire plutôt autour de 3,5 degrés si on faisait la somme des engagements des différents États, qui était effectivement bien au-delà de l'objectif. Un des objectifs était aussi d'accélérer la sortie des énergies fossiles par des engagements plus importants des États en ce sens, de travailler à un meilleur financement de l'adaptation au changement climatique des pays en voie de développement et des pays les moins avancés, et enfin, d'encadrer le financement, le fonctionnement de tout ce qu'on appelle la finance carbone, justement ce qui est au cœur de l'article 6, c'est-à-dire en fait, quel est le rôle des crédits carbone dans l'atteinte des objectifs des pays qui sont généralement en demande de mécanismes d'adaptation, de flexibilité par l'achat de crédits carbone. Qu'en est-il des résultats par rapport à ça ? Selon nous, on peut passer à la prochaine slide. Il y a toujours un petit peu de latence, c'est normal. Oui, bien sûr. En termes de plus de conclusions, on a une ambition qui a été finalement relativement bien travaillée puisqu'on a eu une trajectoire qui a été ramenée entre 2,4 et 2,7 degrés, donc on a quand même gagné en termes d'ambition, ce qui est plutôt à saluer. Il y a du coup, pour les prochains rendez-vous internationaux, un travail à faire sur effectivement des trajectoires pour être dans les 1,5 à 2 degrés, ce qui a permis de ramener vraiment cette ambition et notamment liée à des nouveaux engagements. La Chine, qui s'est notamment engagée à l'entreprise carbone d'ici 2060, même s'il reste un gros flou sur le comment. Idem pour l'Inde, qui sont quand même deux gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis enfin, des engagements d'autres pays qui sont des pays traditionnellement un peu hostiles à l'engagement climatique, que ce soit l'Australie, l'Arabie saoudite, mais aussi des pays qui, à terme, vont aussi être fortement peuplés. On pense notamment au Nigeria, donc il y a eu vraiment des engagements importants. Ce qui était aussi à noter par M. Kouza, c'était notamment les coalitions thématiques, donc un ensemble de coalitions permettant vraiment de donner de la visibilité à certains engagements, un engagement sur le méthane. Pourquoi le méthane ? Puisqu'en fait, on est dans la décennie 2020 où on a un horizon de 10 ans pour bouger. Le méthane est le gaz qui, je dirais, a une très faible durée de séjour dans l'atmosphère et qui, du coup, par une réduction des émissions de méthane, permet d'avoir un impact rapide sur les températures. Donc, réduire les émissions de méthane est vraiment un point important. Et donc, une coalition méthane a été formée. L'objectif étant de réduire de 30 % d'ici à 2030 les niveaux de méthane qui sont actuels. Donc, ça, c'était signé par plus de 100 pays. Une coalition aussi de déforestation qui promet effectivement de stopper, en tout cas, d'inverser la tendance par rapport à la déforestation d'ici à 2030. Et enfin, l'abandon progressif des énergies fossiles, ce qui est appelé coalition BOGA, mais qui a été rappelé précédemment sur vraiment l'arrêt de projets fossiles et notamment de projets n'ayant pas d'infrastructures, de captations de CO2 en sortie des usines. Donc, ça, c'est vraiment sur les constructions thématiques et les enjeux qui étaient toujours en discussion et on peut passer à la saïde d'après, mais qui, en fait, ont donné aussi une vue globale sur le niveau d'ambition qui est encore à consolider. On voit là aujourd'hui les prévisions de production d'énergie fossile avec un peu les prévisions mondiales business as usual que vous voyez sur la ligne orange. Les engagements des pays qui, effectivement, suite à la COP26, permettent de réduire sensiblement cette production d'énergie fossile. On voit en revanche qu'il y a toujours un décalage avec un scénario à corps de Paris, soit trajectoire 1,5, soit trajectoire 2 degrés. On voit clairement que c'est le nœud du problème, c'est le travail sur les énergies fossiles qui a longtemps était un tabou même dans les textes où nommer les énergies fossiles ça a mis du temps. La COP26 a vraiment mis des mots dessus. Donc voilà, ça c'était des points à soulever. Si on parle aussi de l'article 6, on voit l'article 6 en fait fait partie du manuel d'utilisation des crédits carbone si on peut dire. Les crédits carbone, pour vous rappeler ce que c'est, ce sont donc une tonne de CO2 équivalent, c'est-à-dire c'est vraiment ramené à un indicateur CO2 qui est soit évité, soit séquestré sur un projet et qui peut être acheté par une entité, une organisation ou un pays pour, je dirais, neutraliser une partie de ces émissions. Donc, ce mécanisme-là était au centre des débats parce qu'en fait ce marché-là a été bloqué depuis la fin du protocole de Kyoto avec le marché qu'on appelle le mécanisme de développement propre qui permettait aux États d'acheter des crédits carbone permettant de contribuer à leurs objectifs de réduction. Donc, l'article 6 avec deux articles, le 6.2 et le 6.4 a permis notamment de débloquer en fait les crédits qui étaient en stock qu'on appelle les crédits de mécanisme de développement propre permettant aux États en fait de continuer à acheter ces crédits-là. Ça, ce qui est peut-être pas une très bonne nouvelle parce qu'en fait ça permet aux États d'acheter des crédits qui sont en stock depuis 2012 sur des projets qui auraient pu continuer sans être compris dans ce mécanisme. Donc là, il y a un risque un peu d'acheter des crédits de mauvaise qualité parce que c'est vraiment des vieux crédits qui veulent être écoulés. Donc ça, ce n'est pas forcément non plus très intéressant. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme 6.4, mécanisme 6.2 et qui là est plus sur le mécanisme global de coopération. Ça permet en fait de développer des approches bilatérales ou multilatérales. On commence à le voir aujourd'hui notamment entre la Suisse et le Pérou à des pays qui en fait font de l'échange de crédits carbone entre les deux pays. Donc notamment la Suisse finance des projets à bas carbone au Pérou et le Pérou en fait transfère des crédits carbone à la Suisse pour du coup atteindre ces enfin voilà contribuer à l'atteinte de ces résultats. Donc il y a des coopérations multilatérales ou bilatérales qui sont autorisées à travers ce nouveau système et permettent du coup à un système un peu préexistant de mieux fonctionner et d'être officialisé. Et je rajoute un dernier point qui est lié à la double comptage qui est un des principaux écueils de ce mécanisme. Le double comptage c'est quoi ? C'est par exemple si on a d'un côté une entreprise et de l'autre un pays qui se disent compenser leurs émissions à partir des mêmes crédits carbone là ça pose un problème puisqu'en fait cette double revendication de crédit carbone fait qu'on dilue l'effort de réduction on compte deux fois un effort donc en fait on lui donne moins de valeur et donc il y a eu un succès associé à Glasgow c'est qu'en fait on a évité de travailler enfin finalement on a évité cette écueil du double comptage par un mécanisme qui s'appelle les ajustements enfin les corresponding adjustments et qui permet en fait à une entreprise ou un pays voulant acheter des crédits carbone donc prenons une entreprise qui veut acheter un crédit dans un projet qui se passe en Inde et bien il devra demander à l'Inde de sortir ce crédit carbone de sa comptabilité nationale et de pouvoir du coup l'allouer à sa comptabilité propre donc on a vraiment un mécanisme là intéressant permettant en tout cas d'éviter d'avoir un crédit dans deux comptabilités différentes voilà mais après c'est quelque chose qui est à consolider c'est quelque chose qui est à voir de manière plus précise mais je pense qu'il y a un mécanisme encourageant en tout cas permettant d'éviter de compter deux fois ce qui était un des principaux écueils de ce mécanisme là mais en tout cas de notre point de vue c'est intéressant et je pense qu'il y a des choses à consolider malgré tout mais on part plutôt du bon pied là-dessus voilà mais c'était le point de vue plus d'une ONG sur les succès et les points à consolider merci merci Mathieu c'est ça qui est intéressant c'est la variété des témoignages qu'on a ce matin et qui fait qu'effectivement chaque structure de son point de vue perçoit la COP et ses enjeux et pour terminer donc sur les témoignages bien sûr je vais laisser la parole à Benoît Benoît Méribel président du CFF et qui par ailleurs est très engagé sur une initiative dont on vous a déjà parlé et dont on parlera certainement un jour qui est le One Sustainable Health et qui est un concept absolument important à partager ce matin donc Benoît Glasgow tu peux nous en parler je crois tout à fait sérieusement on t'écoute sérieusement oui je te confirme ah oui bonjour à toutes et à tous merci de ces témoignages qui vont dans le bon sens parce qu'effectivement on a besoin de se concerter d'échanger et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur l'organisation de la COP26 mais d'abord remercier l'ambassadeur Stéphane Crousa d'être avec nous et de nous apporter son témoignage et revenir sur deux points qu'il a évoqués notamment puisque c'était en lien avec l'intervention dans laquelle enfin j'ai été invité à faire une intervention sur justement les questions d'objectifs global d'adaptation notamment sur la partie financement c'était une table ronde organisée par le Benenux avec notamment aussi une ONG de terrain qu'on connaît bien maintenant l'ONG Friendship avec Runa Khan et l'objectif c'était concrètement de voir comment une alliance entre des gouvernements et des fondations avec des ONG pouvait permettre que des financements pour cette adaptation aillent au plus près du terrain parce que voilà un des enjeux c'est l'engorgement c'est des financements qui arrivent dans les capitales qui arrivent dans les ministères mais qui ne vont pas au dernier last mile comme on dit dernier kilomètre donc c'était cette table ronde pour laquelle le CFF a été invité et qui m'a permis pardon de présenter aussi la coalition bien sûr qui s'est constituée de saluer l'engagement de ces fondations et donc nous avons convenu d'un groupe de travail donc il y aura un suivi avec ces gouvernements du Benenux et avec nous pour pouvoir cheminer dans les questionnements et avec aussi des ONG de terrain bien sûr le rôle des fondations dans ce cadre-là qui sont souvent en articulation d'ONG d'associations très proches des bénéficiaires va être important et je pense qu'on en reparlera j'ai aussi pu assister à une table ronde organisée par l'OMS le samedi 6 sur évidemment le lien santé enfin tout ce qui touche climat biodiversité et notre santé puisqu'on connaît ces liens d'un point de vue scientifique le réchauffement climatique des incidences bien sûr sur le sur le sur l'environnement le végétal l'animal et sur aussi les résistances antimicrobiennes qui grandissent je ne vais pas développer tous ces sujets ils sont connus et ils nous invitent à travailler davantage alors j'ai entendu les différentes interventions et notamment aussi ça m'a rappelé que Yann Arthuis-Bertrand puisqu'on entendait Google Planets tout à l'heure Yann était sur place et a projeté Legacy et vous voyez à la fin du film Legacy quand il dit voilà maintenant on est confronté à un début de confinement puisque c'était au printemps 2020 qui est sorti son film et on voit la suite la suite c'est des variants la suite elle est compliquée donc il est très important que nous puissions intégrer je dirais des réalités de santé par exemple dans le Green Deal européen je trouve que c'est considérable d'avoir un pacte vert au niveau de l'Europe parce que ça a été des années de travail mais il faut que ce pacte vert ait une approche holistique aussi des enjeux et donc voilà nous aurons une réunion à Lyon c'est aussi une transition pour parler d'une réunion à Lyon qui se tiendra puisque la France va assurer la présidence de l'Union Européenne il y aura une réunion le 11 février sur les enjeux de santé globale santé mondiale avec les ministres européens des affaires étrangères et les ministres européens de la santé et donc en fait c'est une réunion qui au départ j'avais compris pouvait être c'était ma compréhension environnement santé mais en fait elle va être très santé elle va être essentiellement santé vu les enjeux actuels que vous connaissez et il me semble opportun justement de procéder par aussi bien rappeler la place de l'enjeu climatique biodiversité dans cette réunion santé donc ce qui est vrai vous m'entendez quand on parle du climat biodiversité tous nos enjeux parler de la santé mais également quand on parle de santé parler du climat etc c'est comme ça qu'on progresse parce que les choses se tiennent on voit bien que les pollutions par exemple avec tous les effets que l'on connaît qui ont un impact sur le climat le réchauffement climatique toute la pollution est une priorité majeure et elle est bien au carrefour la pollution les pollutions que nous subissons de ces enjeux climatiques et aussi de santé humaine voilà donc c'était pour aussi vous annoncer cet événement et nous verrons on a eu effectivement un message d'encouragement de Laurence Toubiana qu'on a enregistré pour ce lien entre justement les enjeux du climat de la biodiversité et de notre santé parce qu'on est tous concernés et je pense que ça parle de plus en plus aussi à la jeune génération parce qu'aujourd'hui on a de telles contraintes qu'elles nous forcent mais les choses sont interconnectées c'est le vivant qui est interconnecté voilà merci merci de ton témoignage Benoît on a bien noté effectivement ce rendez-vous du 11 février prochain et quand je disais sérieusement c'est parce qu'effectivement tu as été vraiment à Glasgow donc ça c'est très important pour nous alors on a des questions qui sont dans le chat je vais en lire une première qui s'adresse à Stéphane Crousa qu'attendez-vous de la COP27 suite à ce bilan de la COP26 et je précise un Gender Day était spécifiquement mis en lumière à la COP26 sans réel avancé à l'issue quelle en était la raison merci donc une question de Canel Lacoste Monsieur Crousa merci beaucoup je réagirai aussi sur certaines des autres interventions très intéressantes notamment sur les 20 000 participants en réalité nous n'étions pas 20 000 nous étions 39 500 participants à la COP26 ce qui a explosé tous les records puisque le dernier record était celui de la COP21 avec 30 000 participants c'est dire à quel point le climat malheureusement suscite beaucoup beaucoup d'intérêt et à quel point cette COP26 était attendue du fait du fait du nombre de participants vous avez mentionné aussi et ça je reviens rapidement là-dessus sur les deux conventions en fait il y a même trois conventions puisque Rio vous vous souvenez en 1992 a donné naissance à trois grandes conventions sur le changement climatique sur la biodiversité et sur la désertification et en effet il y a trois COP une par convention et on essaye d'ailleurs de plus en plus d'essayer d'établir des liens des passerelles entre les différents sujets et c'est pour ça que la biodiversité apparaît de manière assez assez marquée dans les conclusions de cette COP26 en tout cas c'est un sujet très important sur les suites de la COP et sur la préparation de la COP27 en fait on aura beaucoup de travail pour Charmelchec puisque la prochaine COP aura lieu donc en Égypte à Charmelchec sur les différents volets ce sera d'abord sur la question de l'atténuation et sur le fait que les États devront rendre des comptes vraiment c'est-à-dire qu'on ne va lâcher personne pendant cette année avec beaucoup d'insistance et je mets vraiment beaucoup l'accent sur les pays du G20 qui représentent 80% des émissions mondiales et donc si on ne trouve pas une solution en G20 on ne trouvera pas de solution à la question du changement climatique et donc c'est pour ça que ces rencontres ministérielles sur le climat puis des leaders sur l'ensemble des sujets G20 sera particulièrement importante pendant l'année prochaine en prévision de la COP 27 donc il y a toute cette question de l'atténuation qui va être extrêmement prégnante avec beaucoup de travail de plaidoyer à l'égard de nos grands partenaires il y a la question de la finance ça continuera à être extrêmement prégnant dans les discussions il faut que la solidarité mondiale joue et il faut que nous puissions continuer nous collectivement pays développés à aider davantage les pays en développement à la fois dans leurs projets d'atténuation mais aussi pour faire face aux conséquences du changement climatique et donc ça renvoie à la question de l'adaptation donc les deux grands volets qui sont atténuation et adaptation il y aura aussi la question des pertes et dommages qui est ce concept qui est beaucoup monté en puissance en amont et pendant la COP 26 qui renvoie donc aux conséquences irréversibles du changement climatique sujet difficile parce que ça renvoie à des questions de compensation de poursuite en justice c'est pour ça que l'accord de Paris a été ciselé avec beaucoup d'attention pour essayer d'éviter ce genre de de s'orienter dans cette direction les Américains en particulier étaient très très vigilants là-dessus et puis voilà donc il y aura beaucoup de beaucoup de questions sur tous ces sujets un mot sur le genre c'est en effet quelque chose de très 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 important et le genre d'ailleurs est mentionné à plusieurs reprises à la fois dans la décision chapeau et dans des décisions spécifiques de Glasgow notamment sur la question de 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 donc comme disent les Québécois l'encapacitation en matière climatique on sait que les les femmes sont les les plus affectées par les conséquences du changement climatique dans les pays les plus vulnérables en particulier mais aussi elles font partie des solutions et donc cette cette question est très prégnante j'ai aussi une question sur la santé dans le chat sujet en effet très très intéressant et monsieur miribel l'a évoqué de manière très pertinente c'est quelque chose qui est certes mentionné mais de manière en réalité un peu insuffisante puisque je suis allé regarder là il n'y a qu'une seule référence à la santé de manière un peu incidente dans la décision chapeau or on sait à quel point les les interactions sont nombreuses donc là c'est quelque chose sur lequel il convient de de travailler davantage dans dans les enceintes de négociation ok merci beaucoup effectivement vous aviez beaucoup de questions dans le dans le le chat il y a même Marie Stéphane qui a je crois insisté sur comment se passe le mécanisme d'affectation de ces fonds des sujets retenus la cohérence entre les engagements des différents états et surtout le suivi de l'impact de ces engagements peut-être préciser un certain nombre d'aspects parce que je trouve que la question est assez précise et elle nous redit comme toujours le sujet de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas frontalement traité alors que l'ensemble de la chaîne de valeur contribue entre 25 et 30% selon les études au changement climatique voilà est-ce qu'il y a eu néanmoins des avancées sur cette thématique lors de la com 26 que je remette mon micro il y a alors sur la question des financements il y a beaucoup de moyens de procéder au financement il y a un fonds en particulier que je souhaiterais porter à votre attention c'est le fonds mondial pour le climat le fonds vert pour le climat qui a été créé avant l'accord de Paris et qui est doté de 10 milliards de dollars de financement qui sont déboursés il est logé en Corée du Sud la France copréside en fait cette année et l'année dernière ce fonds vert pour le climat donc un des grands canaux de déboursement des fonds avec une gouvernance qui réunit à la fois les pays récipiendaires et les pays donateurs et qui débourse beaucoup d'argent au dernier conseil d'administration c'était 1,2 milliard de dollars qui ont été déboursés qu'est-ce qu'on avait d'autre oui il y avait la question du méthane de l'élevage alors ça je rebondis sur ce qui avait été évoqué par Mathieu Jousset sur la question du méthane en effet le méthane c'est un sujet très très important et qui nous concerne aussi nous la France parce que 15% de nos émissions sont dues au méthane le méthane qui a une courte durée de vie mais qui est extrêmement puissant puisqu'il représente 80 fois la puissance de gaz à effet de serre du CO2 durant les 20 premières années de sa présence dans l'atmosphère donc c'est vraiment un sujet très très important sur lequel on essaie de travailler et c'est compliqué en matière agricole puisque comme vous le savez les vaches sont émettrices de méthane en particulier et on travaille à essayer sur les projets de biogaz pour capter le méthane et aussi sur des projets d'alimentation des vaches pour qu'elles en produisent moins absolument et je crois avoir aussi compris qu'il y a du méthane dans des couches du permafrost et que si ce permafrost fond dans les années qui viennent ça peut aussi créer des émissions de ce côté-là qui ne sont pas forcément très plaisantes alors je continue de regarder les questions dans le chat tout à fait d'accord sur le lien le constat du lien entre santé et environnement donc là vous avez répondu à la question merci beaucoup moi j'ai une question à vous poser est-ce que la France de quoi la France est-elle la plus fière en termes d'engagement dans sa participation à la COP26 dans quoi c'est le plus avancé le plus avancé il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a j'espère contribué dans les négociations elles-mêmes je mentionnerai un point en particulier c'est les stratégies de long terme vous savez qu'on a les contributions déterminées au niveau national qui doivent être remises et rehaussées tous les cinq ans et puis il y a les stratégies de long terme qui doivent essayer de définir que les états partis doivent définir comment ils vont s'y prendre pour arriver à des objectifs de net zéro en 2050 ou 2060 et là-dessus on avait jusqu'à présent un langage assez on invitait les partis à le faire et il n'y avait en réalité qu'une trentaine de partis qui avaient remis à la CNUC au secrétariat de la CNUC des stratégies de long terme et là on a beaucoup insisté on a fait beaucoup de lobbying à la fois en européen et auprès de nos partenaires pour avoir du langage beaucoup plus fort sur le sujet et en effet on a obtenu un langage qui exhorte maintenant l'ensemble des partis d'ici la prochaine COP c'est-à-dire en 2000 donc fin 2022 à remettre des stratégies de long terme donc on aura non seulement le moyen terme court terme moyen terme avec les stratégies à 2030 qui sont les contributions déterminées au niveau national mais on aura aussi ces stratégies de long terme qui permettront de rendre crédibles les engagements des partis et ça je pense que la France y a beaucoup contribué et en termes de présidence bientôt au niveau de l'Europe est-ce que vous pensez que ça a une quelles conséquences par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur ces questions de climat alors oui la présidence de l'Union Européenne nous allons la prendre au 1er janvier prochain et la question climatique sera très prégnante dans les priorités de la présidence française comme l'a rappelé le président de la République dans sa présentation des priorités là-dessus on va avoir un énorme travail de mise en route de la loi climat nos fameux moins 55% de réduction d'émissions sur lesquelles nous nous sommes engagés l'an dernier et qu'on va devoir mettre en musique à travers un arsenal législatif qu'on appelle Fit for 55 on paraît pour les moins 55% qui a été présenté par la Commission Européenne en juillet dernier et là nous donc présidence française on va travailler à avancer le plus possible sur ces différents paquets législatifs notamment sur le renforcement du marché carbone européen et également sur ce qu'on appelle le MACF le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui permettra de taxer pour faire court des produits à l'importation qui seraient créés avec des standards climatiques inférieurs aux nôtres pour avoir une équité en termes de compétitivité entre les produits et qui soit donc qui respecte les normes environnementales que nous nous sommes imposées à nous-mêmes voilà donc beaucoup de travail sur le métier pour la présidence française notamment sur ces sujets-là Merci beaucoup apparemment il y avait aussi une question sur les maladies respiratoires concrètement comment la COP propose-t-elle d'avancer sur ce sujet y a-t-il des décisions ou une commission dédiée donc je ne sais pas si c'est vous monsieur Crousa ou si c'est Benoît qui pouvait répondre pour ma part je crois qu'il n'y en a pas pour faire court comme je le disais la santé a été mentionnée mais de manière assez allusible et donc je ne crois pas qu'il y ait eu d'avancer sur ce point-là D'accord ok merci beaucoup mais écoutez je crois qu'au niveau du chat on a répondu aux questions il est 9h28 ce qui nous met dans un timing absolument parfait qui va me permettre de laisser la parole à Béatrice pour nous annoncer les prochaines dates du réveil climat en tout cas en tout cas moi je vous remercie Béatrice c'est à toi à bientôt pour le prochain réveil climat merci beaucoup merci à tous c'était vraiment une session formidable et vraiment désolée pour les problèmes techniques de démarrage mais bon ça arrive parfois donc dans les grandes nouvelles il y a ce qu'on vous avait promis avec le réveil climat de préparation à cette COP26 à savoir le lancement du manifeste international donc pour lequel aujourd'hui on a 424 signataires et aussi en France où on continue à avoir de nouveaux signataires donc à ce jour 122 fondations et j'invite bien sûr toutes les autres à nous rejoindre donc ce n'est pas un manifeste revendicatif c'est un manifeste d'engagement pour intégrer les critères environnementaux et climatiques dans le fonctionnement des fondations et on les accompagne sur ces sujets il y a des groupes de travail et bientôt des outils pratiques donc nous démarrons l'année dès le 13 janvier donc c'est toujours de 8h30 à 9h30 en ligne avec un thème vraiment dynamique et multiple à tel point qu'on a du mal à sélectionner les intervenants il y en a trop sur jeunesse et climat puisque comme vous le savez l'année 2022 est l'année européenne de la jeunesse donc on s'est dit que c'était bien de commencer par là et ensuite on vous fera part de tous les autres sujets mais vous pouvez d'ores et déjà noter les dates voilà le second rendez-vous important à noter pour ceux qui le souhaitent c'est que nous reprenons l'atelier des fondations qui est le rendez-vous phare du Centre français des fondations qui bien sûr n'a pas eu lieu depuis deux ans donc ça sera du 6 au 8 avril à Annecy et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en écrivant au CFF ou à l'adresse même que Grégoire vous a mis dans le tchat il y aura au milieu une grande demi-journée consacrée au climat qui aura lieu dans les locaux de l'école des beaux-arts d'Annecy qui est un modèle donc là on pourra traiter aussi des sujets liés à l'art et au climat voilà merci beaucoup je vous souhaite une très très bonne journée merci à tous les intervenants qui étaient parfaitement dans le timing et à l'heure et à très bientôt je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année puisque c'est l'usage et c'est la période et donc à l'année prochaine Benoît vous voulez pas dire un petit mot de fin Monsieur le Président non non merci ben merci non non merci à notre ambassadeur Stéphane Crozat d'avoir participé à nous les intervenants et à tous les engagements qui sont faits par les fondations et qui se développent on a eu une session il y a quelques jours avec aussi Philea avec les responsables climats de l'Union Européenne voilà tout ça va de l'avant il faut continuer il faut se mobiliser et je salue toutes celles et ceux qui sont connectés aujourd'hui avec une très bonne journée à venir j'imagine au revoir merci beaucoup au revoir à bientôt bonne fête à tous au revoir bonne fête au revoir merci au revoir et merci merci au revoir du coup c'est moi qui fais un moment Béatrice oui attends ne déconnecte pas on attend encore deux secondes j'ai pas noté les questions dans le chat en fait moi je voulais les copier mais j'ai pas pu les copier tu les as copiées ? non mais je vais le faire tout de suite mais normalement ça reste dans l'enregistrement d'accord parce que je les ai pas c'était intéressant ouais vraiment tu pourras me les envoyer ? oui bien sûr moi je suis pas du tout en l'administration je peux pas les récupérer oui c'est clair en tout cas merci tout va bien efficace et réactif comme d'habitude au démarrage tout va bien je sais pas du tout ce qui s'est passé c'est vraiment clair c'est pas grave ça arrive il n'y a pas de soucis on est d'accord et même moi on m'avait répété et Grégoire et Grégoire aussi désolé j'ai cru que le slide de Benoît avait sauté dans ma version j'ai fait sauter le slide et j'ai cru que le slide de Benoît avait disparu alors qu'il était bien là voilà qui est Pauline ? bonjour Pauline je m'en vais tout le monde c'est bon je m'en vais tout le monde Grégoire ? ça va ? oui il est là ok super ouais donc excuse-moi j'avais un petit peu relancé sur j'avais relancé sur Benoît mais je préfère prévenir c'est bien merci pour avoir meublé durant 5 minutes parce qu'en fait on avait trop de versos je ne comprends pas pourquoi on avait deux versos dont un que je n'arrive pas à savoir de quel compte il vient et je ne sais pas comment c'est possible et bref merci à toi il n'y a pas de soucis en tout cas Stéphane Kruzay était vachement bien la classe c'est Anne Fleury qu'il faut remercier ah ouais je vais la remercier franchement c'est la grande classe ça donne envie de le faire revenir je suis contente parce que du coup il a annoncé où allait avoir lieu la COP27 que je voulais annoncer c'est parfait c'est super bien oui j'ai fait exprès de redonner la parole à Benoît à la fin quand même parce que j'avais le sentiment qu'il avait un truc à dire bah oui mais en fait je ne crois pas très bien c'est parfait j'avais noté j'avais noté qu'il voulait faire la conclusion j'avais noté qu'il voulait faire un peu de route sur Annecy donc je ne sais pas voilà bon c'est pas grave du coup il a parlé de Philia c'est parfait bon bah c'est bien voilà tout de suite le chat en brut je veux bien ok merci on est monté à 60 ah moi je suis montée à 68 ah non il y a jusqu'à 70 bravo alors c'est moi qui n'ai pas vu à ce moment là super bon bah good job ouais bah merci surtout à toi ouais sur le sur le petit le petit compte rendu que tu nous as fait Grégoire il y a une petite terreur la fondation SNCF n'est pas sur la jeunesse elle est sur la biodiversité il faut le déplacer dans le compte rendu que tu as fait ok j'avais marqué les deux non non au départ c'était ce qu'elle avait proposé Béatrice et on a rediscuté ils font beaucoup de choses dans la biodive on aura besoin d'acteurs sur la biodive donc on l'a décalé à ce moment là et puis aussi moi je m'étais noté j'espère pouvoir revenir vers vous très vite sur la jeunesse d'avoir peut-être quelqu'un dans un collège un enseignant ou un chef d'établissement qui pourrait parler au nom des éco-délégués en témoignage parce que c'est on peut pas faire parler des enfants dans nos réveils climats c'est pas facile mais par contre peut-être faire parler quelqu'un de cette sphère là ça pourrait être intéressant tout à fait voilà donc je vous en dis plus dès que j'ai du nouveau et puis j'espère que tu auras des résultats au niveau du résès Grégoire tu me tiens au courant tu me tiens au courant d'accord ça marche merci bonne journée à tous les deux et bah oui à toi aussi et encore merci 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 welcome t'as été vraiment super pas de soucis bye bye à très vite au revoir au revoir merci C'est parti !